Je suis trop contente d'être de retour Alors bonjour les filles, revenez sur ma chaîne YouTube Alors bonjour les filles et les gars, revenez sur ma chaîne YouTube Alors mon nom c'est Moeka Pour les nouveaux ici, et si c'est votre première fois ici Je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne Pour ne pas manquer aucune vidéo de moi Alors aujourd'hui, comme vous avez vu sur le titre C'est une vidéo qui était archi demandée Et j'avais vraiment hâte de pouvoir en faire revenir Après ces presque deux semaines d'allergie et de virus Je suis tombée extrêmement malade Mon fils est tombé extrêmement malade aussi dimanche pendant la nuit Lui ça continue encore, il est encore un peu malade Mais moi ça va super mieux Mais j'ai quand même le nez congestionné Donc ça se peut que durant la vidéo, vous voyez que j'ai une voix un peu bizarre Mais c'est parce que comme, je sais pas pourquoi Mais j'ai toujours une narine qui est bloquée et l'eau décorègue Et là le lendemain c'est l'eau qui est bloquée et l'eau décorègue et tout Donc c'est ça et vous savez je suis enceinte Donc il n'y a pas grand médoc que je peux prendre Mais sinon je suis vraiment contente d'être de retour Vous savez pas comment c'était vraiment difficile pour moi D'être autant malade et de ne pas avoir aucune énergie pour filmer Parce que c'est mon travail, c'est ce que je fais on a regular basis Filmer, faire des cheveux, filmer, faire des cheveux, filmer, faire des cheveux C'est ce que je fais Bref, donc je suis back, je suis back and better Je vous reviens avec mon bilan de grossesse de ma 30e semaine Car je suis à 30 semaines 30 semaines, donc là c'est le countdown Avant que BB2 arrive, je suis super excitée J'ai hâte de vous redire le sexe du bébé Et voilà, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent Cette vidéo s'applique vraiment pour les compagnies de cheveux Mais ça peut être des bonnes informations aussi Pour quelqu'un qui veut commencer une compagnie de ongles Une compagnie de cils Une compagnie de crème De produits naturels, de beauté et tout Vraiment c'est une vidéo qui tourne autour vraiment de la business wise Comment être entrepreneur en général Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de points qui vont tourner directement autour des cheveux Parce que la majorité des questions que je reçois par rapport à la compagnie A comment démarrer une compagnie C'est par rapport à ma compagnie de cheveux Ce qui est totalement normal Pour les nouveaux ici, si vous ne le saviez pas Mon nom c'est Mika et je suis CEO de la compagnie MR Flower Sensation Ma très chère compagnie que j'ai démarrée il y a maintenant un an et demi Donc je suis vraiment fière de ma compagnie Et je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont vraiment de très loyaux abonnés à ma compagnie Je vous remercie beaucoup pour chacun d'entre vous Vous savez pas à quel point Donc j'ai fait 13 points pour pas que ce vidéo dérape Parce que j'ai tendance à parler, parler, parler Et là on se retrouve à une vidéo de 40 minutes You know Et puis c'est pas ce que je veux Ça se peut que ça arrive à 30 maximum Mais Je vais faire mon possible pour que cette vidéo ne dure pas trop trop longtemps Je vais couper ça sec You know That's what I'm going to Alors le premier point que je veux parler avec vous C'est pourquoi voulez-vous démarrer votre compagnie Donc c'est très important de toujours savoir un pourquoi on veut faire quelque chose Pourquoi je vous dis ça tout simplement parce que la majorité Je pourrais même dire 95% du temps Le monde qui m'écrivent en privé par rapport à qui veulent commencer une compagnie C'est souvent une question d'argent Donc je peux comprendre, c'est clair que même moi en tant qu'owner Le but en fait qu'on veut démarrer une business C'est certainement pour faire de l'argent, oui Mais ça ne doit pas être le point numéro 1 Je vous explique pourquoi Quand vous allez démarrer votre compagnie de cheveux, croyez-moi C'est pas après 1, ni 2, ni 3 Peut-être même pas 4 Mais peut-être après 5 mois de fort travail, de dépenses acharnées Que vous allez commencer à avoir peut-être un peu de profit Votre profit que vous allez faire après toutes les dépenses que vous avez faites de votre compagnie Vous n'allez pas voir la couleur de cet argent avant un certain temps de commencer votre compagnie Et ça, ça s'applique pour tout le monde Tu as beau être une fille qui est super populaire sur les réseaux, je suis la meilleure exemple Moi j'étais super connue sur les réseaux déjà de base Et croyez-moi quand j'ai commencé ma compagnie Bon, je ne dis pas que ça a pris beaucoup beaucoup de temps Parce que c'est sûr, j'avais fait de la publicité par-ci par-là Je revendais des perruques que je portais Donc j'avais déjà forgé une mini clientèle Mais quand même, il a fallu que je sois patiente pour voir les gros montants apparaître Et c'est totalement normal Et c'est quelque chose que je m'attendais déjà de base Donc c'est quelque chose que je tiens à vous dire Ce n'est pas tout de suite que vous allez voir la couleur de vos sous C'est tout le temps comme ça Peu importe l'emploi, peu importe le domaine Que ce soit quelque chose que vous travaillez personnellement Une chaîne YouTube Ça va prendre du temps avant de voir la couleur de vos abonnés Ça va prendre du temps avant de voir vraiment des vrais paychecks Des bons paychecks de 10 000$ Des bons paychecks que ça fait Ouais, let's go, tu sais, je travaille fort pour ça, tu vois Donc c'est vraiment d'avoir des meilleures raisons De pourquoi vous voulez démarrer une compagnie autre que l'argent Parce que vous risquez d'abandonner après deux mois Parce que vous allez voir que vous faites plus de dépenses que vous gagnez d'argent Deuxième point, c'est de faire des recherches Donc des recherches, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire Vous êtes en train d'écouter ma vidéo présentement Vous avez vu le titre, c'est quelque chose qui vous a attiré Ah oui, moi je veux commencer ma compagnie Je veux des conseils, je veux savoir comment Donc c'est vraiment la meilleure chose à faire Faire des recherches Donc on fait jamais assez de recherches L'internet des fois va vous donner des bonnes informations Comme elle peut vous en donner d'autres Qui sont pas totalement, nécessairement fictifs Si je peux me permettre de dire Faites vraiment plusieurs recherches Prenez le temps Si vous avez des membres de votre famille qui ont des business Ça c'est très, 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 très cool Et c'est très avantageux pour vous Parce qu'ils vont vous donner les meilleurs conseils Vous n'avez même pas besoin de continuer la vidéo Maintenant t'es contente Tu continues d'écouter Mais attends Prochain point Donc c'est de connaître votre alentour Votre clientèle Donc par exemple Pour une compagnie de cheveux Vous voulez voir un peu plus Commencer à parler de ça Avec certaines collègues de travail Certains amis Vraiment votre entourage Et de voir Est-ce que toi tu serais intéressé À acheter ce genre de cheveux là Ah toi Est-ce que tu serais intéressé À acheter ce genre de cheveux là Commencer à faire du mouth talk Commencer à faire un peu l'information Par rapport au fait que Vous avez peut-être une intention De partir en business Et de voir comment que les gens réagissent De connaître votre clientèle Parce que ça c'est très important Pour le départ d'une compagnie Côté des prix Que vous allez mettre Pour vos produits Donc si vous avez une clientèle Plus jeune Plus étudiante Croyez-moi que ce sera pas évident Au début De mettre des prix À 600 balles À 500 balles Une perruque Croyez-moi que l'étudiante Que ses livres lui coûtent 3 000 dollars La session Elle a pas l'argent Pour te fournir Des perruques régulièrement À 500 balles Mais si vous avez une clientèle Un peu plus âgée Plus dans la trentaine Dans la Des gens plus entrepreneurs Et tout Des gens un peu plus communes Qui ont la main légère Pour pouvoir se permettre De faire des achats Aussi dispendieux Ben là vous allez pouvoir voir Que ok Je peux avoir Deux types de produits Je peux avoir des perruques Un peu moins de qualité Mais moins chères Mais je peux aussi avoir Des perruques de super qualité Et plus chères Donc c'est vraiment ça Du côté de Regarder un peu Vos alentours La clientèle que vous avez Et la clientèle aussi Que vous voulez attirer Prochain point C'est faire un inventaire Donc l'inventaire C'est vraiment Votre première commande Que vous allez passer En gros De voir justement Par rapport à votre clientèle Quel genre de produit Que vous allez avoir Est-ce que ça vous vaut vraiment La peine d'avoir Des perruques de 30 pouces Quand il y a juste Des dames de 50 ans Qui habitent de votre région Ou c'est le genre de cliente Que vous voulez Faites votre inventaire Selon ce que vous allez acheter Évidemment Regardez votre budget Ça c'est très important Savoir combien d'argent Vous voulez mettre au début Moi je vous conseille Fortement S'il vous plaît Surtout si c'est Pour une compagnie de cheveux Ne dépensez pas beaucoup Ça vaut pas la peine au début Pas du tout Vous voulez avoir Une petite fondation Pour qu'à l'avenir Elle se développe En super grosse empire Mais n'allez pas dépenser Des milliers Des milliers Des milliers De dollars En produits Quand vous n'êtes Même pas sûr Exactement De ce qui va vous rapporter C'est clair Moi je connais Ma compagnie Je connais mes clients Moi là Je veux straight Body wave Je peux pas en manquer Donc c'est la même chose Pour vous Au début Vous savez rien Vous savez qu'il y a Certaines personnes Qui vous ont dit Oui 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 Mais est-ce que vraiment Les personnes vont acheter Donc c'est pour ça Je vous dis Faites attention Faites vous un inventaire Faites vous un certain système Qui va pas vous ruiner Non plus Et à l'avenir Vous allez pouvoir mieux gérer Et savoir Ok cette texture là Je peux l'enlever De mes affaires Et tout Et je fonctionne avec Cette texture là Et cette texture là Donc voilà Prochain point Qui vient avec l'inventaire C'est comment trouver Un bon fournisseur Bon Avant de vous installer Pour écouter le prochain point Ok Je tiens à vous dire Que je me suis déjà Faites arnaquer Je me suis fait avoir J'ai failli perdre Un montant ouf D'argent D'accord J'ai la story time Je vous laisse l'icône en haut Si vous voulez écouter Cette expérience Parce que je vais pas y aller En détail Mais je tiens à vous dire Que votre girl Laissez moi mettre La fiche ici là A été remboursée Donc j'ai été remboursée Aujourd'hui même Que je vous parle Que je filme cette vidéo Avec autant de joie J'ai été remboursée La totalité De la somme Que la compagnie A essayé de me voler En m'envoyant des choses Que je n'avais pas commandé Et je suis contente Que ça m'est arrivé Avant que je fasse cette vidéo Parce que je peux vraiment Vous mettre en garde En fait les sites Que je vous conseille De chercher des revendeurs Sont Instagram Qui veut dire Des revendeurs sur Instagram Les compagnies de cheveux Et c'est souvent Les compagnies locales Il y a beaucoup de gens Dans votre entourage Qui ont des business Que vous savez peut-être pas Qui peuvent faire de la revente Si vous avez la possibilité De vous rendre en magasin Pour parler à cette personne Je vous recommande fortement Fortement D'aller avec des entreprises locales Sinon il y a Alibaba Aliexpress Donc c'est vraiment les places Que vous pouvez retrouver Des revendeurs Faites attention Encore une fois Quel genre de revendeurs Qui sont Demandez toujours Des échantillons A l'avance Des échantillons Pour tester le produit Oui tu veux commencer une compagnie Mais le but C'est pas que tu Sauves beaucoup de sous En trouvant une compagnie Qui ne te coûte pas cher Parce que de base C'est pas un bon signe Parce que les cheveux Risquent de pas être De bonne qualité Donc tu veux essayer Le produit Et ensuite Passer ta commande En gros Si la compagnie Ne peut pas vous envoyer D'échantillons Girl On to the next one La majorité des revendeurs Qui ne font pas Qui envoient pas d'échantillons Sont des revendeurs Que je ne recommande pas Même si que ça prend Une semaine Deux semaines Trois mois Avant que tu trouves Le bon fournisseur Au moins tu auras trouvé Le bon fournisseur Prochain point Ce sont le nom De votre compagnie Logo Couleur Où trouver Les sacs Échecteurs Donc ça c'était Encore une des questions Qui étaient archi demandées Ma compagnie S'appelle MR Flawless Sensation MR c'est pour moi Et mon copain Moïka et Raji Et Flawless Sensation C'est tout simplement Parce que mes cheveux Sont flawless Et on est la sensation Du jour Ok period Donc mon logo C'est celui là ici Donc Dans tout ce que Je fais Que ce soit Mes politiques de retour Mes politiques Côté entretien du cheveu Tout ce qui tourne Ma compagnie Il y a le logo De ma compagnie dessus Donc c'est vraiment important Que vous commencez Avec un logo Que vous trouvez C'est quoi votre logo Votre nom Et une fois que c'est fait Les amis C'est tatoué là Vous pouvez pas Ok Le mois prochain Je vais m'appeler Beauty Sensation On va enlever le MR Oh non Peut-être que week-end prochain Moi je pense qu'on devrait échanger Pour Spirits of the Nation You know Non 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 Tu changes pas Le logo de ta compagnie Et tu changes pas Le nom de ta compagnie Donc une fois que tu le trouves Tu le gardes Et ça reste ce que c'est Et puis c'est ça Donc pour les cartes d'affaires Pendant que j'en ai une dans les mains Ça c'est ma nouvelle carte d'affaires 2020 Pour ceux qui me sont sur les réseaux Vous l'avez vu Je suis trop 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 fière De mes nouvelles cartes d'affaires Là vous pouvez pas aller ici Mais c'est mon slogan Que je vais vous donner Le nom des sites Que je vous recommande À aller vous amuser Pour vos cartes d'affaires Et tout Vos papiers Vos box Et je vais également vous donner La taille Des boîtes Et des sacs Quelle taille Vous devriez commander Pour que ça puisse rentrer Une perruque à l'intérieur Donc avant je tiens à vous dire Que mes cartes d'affaires Et la majorité de tout Mon braiding Mon brooding Mon logo Mes cartes d'affaires Toutes mes politiques Ma liste de prix Toutes ces affaires là Seront faites Par ma soeur Ça ça aide Si vous avez quelqu'un Une amie Qui travaille justement Elle a pas besoin D'avoir une entreprise Là Ça peut être quelque chose Qu'elle fait à temps À temps partiel Mais ça va vous sauver Des sous D'avoir quelqu'un Que vous connaissez Qui peut vous aider A faire certaines choses Au lieu d'aller payer cher Parce que les cartes d'affaires C'est dispendieux Ok Là moi Je reçois 250 Donc ça me fait 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 parfait Pour dire Si vous avez quelqu'un Que vous connaissez Qui peut faire des cartes d'affaires Si vous voulez même Que je vous recommande Ma soeur Laissez moi savoir Rien Puis je vous mets Toutes les infos En barre d'infos Elle peut vous faire Votre logo Vous faire vos cartes d'affaires Et également Il y a des stickers Par exemple Ça j'en utilise plus Ça c'était avant Que j'aille Mes sacs Je mettais des collants Des autocollants Sur les perruques En fait Sur les emballages Des perruques Pour qu'au moyen J'ai un logo Parce que comme je vous ai dit Au début N'allez pas dépenser Trop d'argent Sur l'emballage L'emballage Les clientes s'en fout Elles vont le jeter Après qu'elles ont ouvert L'emballage Elles s'en bas les couilles L'emballage Les filles C'est sûr au début Elles l'ouvrent C'est Oh wow Mais après Elle c'est le cheveu C'est le cheveu La qualité du cheveu Donc moi Mes emballages C'était rien C'était vraiment Juste un sac Avec mes cartes d'affaires Dedans Mes petites affaires Dedans Mes cadeaux Et je mettais Le autocollant Pour fermer l'emballage C'était tout Et j'ai vendu Beaucoup de perruques Comme ça Et j'ai jamais eu Une plainte D'une cliente Par rapport à mes emballages Mais on est en 2020 Donc je veux upgrade C'est sûr Donc aujourd'hui Maintenant Mes emballages Viennent dans des sacs Comme ça Je vais faire broder Les logos La semaine prochaine Sur chacun des sacs C'est que j'attendais Mes autres sacs Donc je vais vous donner La taille d'ailleurs Tout de suite En fait des sacs Là je suis en train De me mélanger partout Je déteste J'avais pas hâte À cette section là De la vidéo Parce que Je vais tellement tout vous donner Comme information Et là je me mélange Bon je vais aller étape par étape Ok Là je parle des sacs On va finir avec les sacs Je vous parlerai des boîtes Entre parenthèses Parce que j'ai jamais Continué avec les boîtes Je préfère les sacs Parce que ça me coûte Moins cher de livraison Mais ça me coûte Aussi cher Quand même Pour les commandes Mais je vous recommande Fortement D'essayer Les deux Comme ça Vous allez savoir Un peu plus Qu'est-ce que vous préférez Moi j'avais des boîtes avant Maintenant Plus de boîtes Ce sac là C'est un 6 par 10 Donc un 6 par 10 Peut rentrer une perruque Peut rentrer 4 bandoles Ou plus Et une frontale Là dedans justement Il y a une perruque là Donc ça va faire comme ça Ça c'est sans la perruque A l'intérieur Donc 6 par 10 Si je me trompe pas Je vais me corriger De toute façon Parce que je vous Mettrai jamais De mauvaises informations 12 par 15 Si je me trompe pas Et c'est celui là Donc vous voyez Il est beaucoup plus gros Il est vraiment Mais vraiment Beaucoup plus gros Donc je vais vous montrer Un peu la différence C'est une petite différence Mais ça fait une grosse différence Si vous avez une cliente Qui commande Deux perruques Au lieu d'utiliser Deux sacs Et de perdre carrément Deux sacs Donc c'est toujours mieux D'avoir Des plus gros sacs Pour ça Pour les boîtes Ok Les tailles des boîtes Je vous les dis maintenant C'est 10 par 8 par 4 Je l'avais noté ici J'utilise plus de boîtes Mais la taille Que vous devez avoir Pour pouvoir entrer Une perruque Dans vos boîtes Et ne pas vous faire avoir Avec des mini boîtes Des fois vous pensez Que c'est la bonne taille Et non Moi j'ai Oh mon dieu Le nombre d'emballages Que j'ai commandé Avant De avoir Ces bons emballages Là là J'ai gaspillé Tellement d'argent J'avais jamais Les bonnes tailles Donc pour les boîtes C'est 10 par 8 par 4 Et les sites Où est-ce que vous pouvez trouver Ces sacs là Donc pour moi Mes sacs Je les commande Sur Paper Mart Paper Mart C'est un site Qui est très populaire Beaucoup Beaucoup d'Américaines Commandent leurs sacs là Honnêtement Leurs sacs sont toujours Out of stock Donc moi Je vous dis Dès que le stock est là Commandez-en 200 Commandez-en Une bonne coupe Pour éviter D'avoir à servir Des clientes En dehors De votre emballage Habituel Parce qu'une fois Que vous commencez A donner des emballages C'est pas trop professionnel De ne plus donner L'emballage après Parce que vous êtes En rupture de stock Vous voyez ce que je veux dire Pour le site Pour tout ce qui est Broding Carte d'affaires Et toutes vos affaires Comme ça Moi comme je vous ai dit Je l'ai fait faire Par ma soeur Mais il y a d'autres choses Que je fais faire Par ce site Et c'est Vistaprint 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 Vraiment Je vous recommande Prenez le temps D'aller regarder C'est un site Qui est très fun A s'amuser A faire vos nouveaux Nos petits logos Nos petits trucs de compagnie Et c'est vraiment pas cher Et ensuite Il y a le site Packlane Également recommandé Pour des boîtes Ou des sacs Et voilà C'est les seuls sites Que je vous recommande Donc je vous invite A aller les voir Je les laisserai toutes En barre d'infos Ok prochain point On a cher C'est bientôt terminé Donc quand déclarer sa compagnie Plus les lois Qui tournent autour Des travailleurs autonomes Ce point là Honnêtement Si vous voulez Je vous fais un vidéo Détailé là dessus Parce que c'est trop long Ça varie D'état en état De pays en pays Pour le monde Qui vient du Canada Vous devez déclarer Votre compagnie Si vous avez un revenu Au delà de 30 000 dollars Donc Ils disent Qu'en bas de 30 000 dollars C'est pas nécessaire De déclarer votre compagnie Mais que aussitôt Que vous rentrez Un certain revenu Vous devez la déclarer Et c'est très important De le faire Vous pouvez avoir De gros problèmes Avec le gouvernement Et votre compagnie Peut être carrément retirée Il est également Très important D'enregistrer votre compagnie Je vous conseille De l'enregistrer Même avant De déclarer votre compagnie Ça vous pouvez faire affaire Avec un Ça a un nom En fait Cette personne là Et vous allez payer Un certain montant A chaque mois A chaque année Pour le nom De votre compagnie Et ça vous permet également Que vous êtes la seule personne Qui peut utiliser ce nom Et que personne Ne peut vous le voler Donc si jamais Vous voyez que quelqu'un A utilisé Pour certaines choses Vous pouvez poursuivre cette personne Et vous faire beaucoup d'argent Parce que c'est votre compagnie Elle est enregistrée Sous la loi De votre pays Donc c'est important D'enregistrer le nom De votre compagnie Et de la déclarer Aussitôt que vous faites 30 000 dollars Et plus Et pour cette déclaration là Vous pouvez tout simplement Faire affaire avec un comptable Il va regarder vos papiers Vos revenus Tout ce qui entoure Votre compagnie Et il va pouvoir vous aider A vous enligner là dessus Mais si vous voulez Une vidéo plus détaillée Vous avez plus de questions Parce qu'il y en a beaucoup Qui avaient des questions Très très politiques Comme je vous ai dit Ne faites pas encore 30 000 dollars Vous n'avez pas besoin De déclarer votre compagnie Tout de suite Également Vous n'avez pas le droit De taxer vos items A vos clients Si votre compagnie N'est pas encore Déclarée Parce que Vous pouvez taxer Après avoir déclaré Votre compagnie Mais comme je vous dis Ça c'est d'autres points Donc Si vous Je vois que dans les commentaires Beaucoup de monde Ont plus de questions Que j'ai pas répondu A certaines questions Par rapport Au côté politique Côté déclaration Je pense que j'ai répondu A ce que le monde Me demandait de base C'est quand on déclare Sa compagnie Comment Et tout Mais si vous avez D'autres questions Et vous voulez Un vidéo plus détaillée Là-dessus Laissez-moi savoir Puis ça me fera plaisir D'en enregistrer un Qui tourne juste autour Du côté des lois Des politiques De différents pays Tout ça Je me prendrai Pour vous sans problème Combien d'argent Commencez sa compagnie Comme je l'ai dit au début Allez-y avec votre budget Donc vous pouvez commencer Avec 1000 dollars Comme vous pouvez commencer Avec 5000 dollars Comme vous pouvez commencer Avec 500 dollars Donc ça va vraiment Dépendre de votre clientèle De ce que vous voulez offrir Ce que vous voulez vendre Et tout ça Donc c'est vraiment variable A chaque personne Le prochain point Ça c'est un point Vraiment Vraiment Important Si quelqu'un m'a demandé C'est comment Attirer la clientèle Surtout si on n'a pas De réseau Donc quand vous allez Avoir envie De démarrer votre compagnie Je vous recommande Fortement D'avoir des réseaux sociaux Moi personnellement J'avais l'intention De m'ouvrir Un site internet Pour ma compagnie Et quand j'ai vu Que je faisais Super bien Mon travail Avec juste Les réseaux sociaux Ma page Instagram J'avais même pas encore Parler de la compagnie Sur Youtube En général Au diable Le site internet Pour le moment Parce que c'est déjà Un gros gros bill De plus A ajouter Sur votre dos De compagnie Parce qu'un site internet C'est à chaque mois Qu'il faut le payer Et il faut trouver La personne pour le faire Vous pouvez le faire Vous même Avec Wix Et d'autres choses Mais moi personnellement Je préférerais Engager quelqu'un Pour le faire Donc moi je vous recommande Vraiment de vous ouvrir Surtout une page Instagram Facebook Moi j'en ai pas J'ai pas besoin de Facebook Je fais de la publicité Sur ma page Facebook Personnelle Mais de base J'aurais pas ouvert une page Et moi je l'aurais senti S'en Facebook Mais Instagram Sérieusement Ça vaut le coup Ça vaut vraiment le coup Ouvrez-vous une page Instagram Moi j'ai commencé Avec zéro abonnés Et j'ai pas partagé Ma page Instagram Sur tous mes réseaux Où j'ai beaucoup d'abonnés Je l'ai partagé juste sur mon Snapchat Et mon Instagram Et aujourd'hui On est en train de monter De monter De monter Donc vraiment C'est juste de démarrer Votre page Et de faire beaucoup de publicité Ça c'est très important Montrez vos liasses Montrez la qualité de vos cheveux Montrez les perruques Montrez Montrez Repostez les mêmes choses Encore et encore Les belles vidéos Que vous avez prises Montrez C'est quoi ton produit Moi c'est quoi que tu vends Et attire ta clientèle comme ça Tu vois les publicités Qu'on regarde à chaque jour De Febreze De Dove De Airfresher Whatever thing C'est du commerce C'est du commerce Et c'est On n'entend pas parler De ces choses là Si on voit pas de publicité Là dessus Avec le peu de gens Que vous connaissez C'est de partager De partager De partager Mettez des hashtags Et ça va finir Par démarrer Croyez moi Ça va finir par démarrer Ma chaîne YouTube A commencé à zéro Aujourd'hui On est presque à 4000 Ma chaîne Number for Life A commencé à zéro Aujourd'hui On est presque 100 000 Donc c'est comme ça Donc ça c'est un point amical Un point que moi je veux donner Après Avant de fermer ce vidéo Les filles Ou les gars S'il vous plaît Ne vous comparez Pas aux gens Parce que Vous allez tellement Mais tellement Pas réussir Et je dis pas ça Pour être méchante C'est la vérité La comparaison Oh cette fille Elle est là Comment c'est sa compagnie Puis regarde Elle fait tout ça Oh cette fille Elle vend ça Elle vend ça Moi j'ai même pas encore trouvé De fournisseur pour ça Ne vous comparez pas Vous savez pas Depuis quand cette personne A commencé Vous savez pas Les ressources Que cette personne avait Vous savez rien Vous voyez juste une image Et vous vous faites Une opinion Et vous 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 rabaissez Ne vous rabaissez pas Vous venez de commencer Vous voulez commencer Allez-y Allez-y Ok Ne vous comparez pas A personne Même pas à moi Je vous donne Je vous autorise Pas du tout A vous comparer A moi Je suis Moïka Vous savez pas Par tout ce que j'ai passé Avant de me rendre Où je suis Et même là J'ai encore Beaucoup de travail A faire Avec ma compagnie Alors Ne vous comparez pas A personne Ça c'est un point Très important Et ne dépensez pas Trop d'argent Au début Parce que vous n'allez pas Parce que vous allez Le regretter Vous n'allez pas Être content Vous allez vous dire Que c'est de l'argent Gaspillé Et tout ça Comme quand vous allez Comprénez un peu Ce que je veux dire Donc juste faites attention De ne pas mettre L'argent n'importe où Mettez-les Au bonne place Je vous ai donné Les meilleurs conseils Honnêtement Je me suis ouverte à vous Je sais qu'il n'y a pas Beaucoup de vidéos Sur Youtube En français De comment démarrer Sa compagnie de cheveux Donc je suis contente D'avoir filmé Ce vidéo pour vous Et si vous avez D'autres questions Laissez-moi savoir Dans les commentaires Ça me fera plaisir De vous répondre Et voilà Donc la vidéo est faite Je suis super contente C'est une vidéo Tellement attendue Donc j'ai hâte de la publier Je vais aller faire le montage Tout de suite Riley dort encore Alors merci beaucoup D'avoir écouté cette vidéo Et on se revoit La semaine prochaine Pour une prochaine vidéo Deuxi Sous-titrage Société Radio-Canada